bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation dotnetcore il s'agit toujours du chapitre introduction et mise en route au niveau de cette vidéo nous allons faire le tour au niveau de ce que nous avons déjà vu au niveau de la première partie de la formation donc il s'agit de la formation dotnetcore 2.x il s'agit de cette formation qui existe sur le site sns donc vous pouvez l'atteindre en tapant formation dotnetcore au niveau de google elle figurera dans les cinq premières plutôt les cinq premiers résultats il s'agit de ce lien là plutôt là je vais essayer donc de présenter très rapidement ce que nous avons vu au niveau de cette première partie il s'agit de trois ou quatre chapitres je crois donc je commence par le chapitre introductif où nous avons mis l'accent sur la différence entre une structure mvc classique et une structure mvc core donc il s'agit de différence fondamentale entre deux structures comme vous le remarquez déjà donc la configuration se fait au niveau d'un projet donc mvc classique donc elle se fait au niveau de app start et au niveau de global asax la concernant bien sûr je parle de routage de bundles de compression de filtrage et ainsi de suite ou encore gestion des sessions et de comportement donc d'applications ça se fait essentiellement au niveau du global asax cependant pour la configuration elle réside essentiellement au niveau de fichiers web config là je parle bien sûr d'un projet mvc classique qui utilise dotnet framework standard cependant pour le dotnet core ça change essentiellement donc là je parle toujours en termes de structure il s'agit plus de global asax et de app start mais plutôt de programme et de start up donc ces deux classes qui forment essentiellement donc le pilier dorsal d'une application dotnet core que soit mvc ou web va découvrir par la suite quelle est la différence entre les deux qu'est ce qu'il y en a d'autre concernant aussi les configurations nous avons plutôt montré la différence entre la philosophie de configuration au niveau d'une application mvc classique et celle d'une application donc mvc core voilà donc je retourne très rapidement vers le site smart and skilled après avoir montré la différence entre mvc et mvc core en deux parties ou en deux vidéos nous avons aussi mais le point sur le spectre en fait de d'évolution de dotnet core depuis la version 1.0 jusqu'à la version 2.2 ensuite nous avons passé un second chapitre où nous avons préparé ou montrer comment préparer l'environnement en fait nous avons commencé par montrer comment installer donc d'autres net core au niveau de windows essentiellement il s'agissait de windows 10 en deux parties ou en deux vidéos par la suite nous avons présenté le principal ide ou encore l'environnement de développement intégré qui est utilisé que ce soit au niveau de windows ou de linux il s'agit de visuel studio code y compris sa configuration et l'installation des principales ou les plutôt les plugins ou les extensions essentielles pour bien mener le développement d'une application d'autres net core nous avons également montré comment installer et préparer le développement toujours en termes de dotnet core au niveau de deux distributions différentes de linux il s'agit de linux au bon taux dans une première vidéo et linux sainto est dans une deuxième vidéo ensuite nous avons montré sur la nous avons enchaîné avec visual studio code mais cette fois ci sous linux donc comment l'utiliser comment le configurer qu'il s'agit de quelques nos différences légères différences entre là je parle en termes d'utilisation de configuration bien sûr entre visual studio code au niveau de windows et au niveau de linux ensuite nous avons présenté un outil très important de dotnet core il s'agit de la ligne de commande dotnet il s'agit de cette ligne de commande qui permet de gérer en fait plutôt créer tout d'abord et par la suite gérer les projets créés dans un contexte dotnet core donc vous remarquez déjà il s'agit d'une ligne de commande qui pourra être appelée à partir d'une ligne de commande simple ou power shell ça dépend de votre choix bien sûr là je vous montre par exemple dotnet ef il s'agit de entity framework core qui pourra être également donc géré à partir d'une ligne de commande et là on va passer un temps considérable concernant donc entity framework au niveau de cette deuxième partie de la formation dotnet core où nous allons par exemple montrer les migrations les techniques de migration tout ce qui est donc code first database first pour générer de part et d'autre le modèle en fait que soit à partir de la base donnée ou encore renverser une base donnée pour avoir le modèle pour voir tout cela au niveau de cette deuxième partie de la formation qu'est ce qu'il y en a d'autre nous avons continué avec dotnet core lignée de commande où nous avons montré une nouvelle fonctionnalité ajoutée avec la version 2.1 il s'agit de global tools qui permet d'étendre en fait la ligne de commande avec des nouvelles fonctionnalités qu'elles soient installées à partir de tierces parties qui se trouvent donc essentiellement au niveau du nuget point org ou encore qui peuvent être développées par des développeurs nous avons montré un cas concret en fait de développement donc d'une fonctionnalité personnalisée qui étant donc dotnet core lignée de commande il s'agissait donc d'un explorateur il s'agissait donc d'un explorateur de si je me souviens bien de bibliothèque dll voilà nous avons par la suite passé un troisième chapitre il s'agit du chapitre le plus important de toute cette première partie dotnet core 2.x où nous avons donc montré les fondamentaux du dotnet core et nous avons fait la visite détaillée de la structure d'un projet donc dotnet core 2.x où nous avons mis l'accent essentiellement sur trois choses ou trois éléments essentiels au niveau d'une application dotnet core il s'agit de program.cs startup.cs il s'agit de ces deux classes là qui forment le pilier dorsal en fait d'une application dotnet core nous avons également mis l'accent où nous avons essayé de découvrir comment ajouter et gérer les configurations sur une application dotnet core c'est donc en gros ce que nous avons vu au niveau de ce chapitre la structure du projet mais nous avons commencé tout d'abord par introduire trois concepts très importants à bien assimiler avant de passer ou attaquer donc une application dotnet core il s'agit de l'injection de dépendance qui est essentiellement utilisée pour injecter des services donc c'est une philosophie nouvellement ajoutée avec dotnet core donc si on veut ajouter des fonctionnalités au niveau d'une application dotnet core il faut passer dans la plupart du temps par l'injection du service au niveau de ce conteneur ça s'appelle donc un conteneur il s'agit de la classe donc startup.cs c'est plus précisément au niveau de la fonction donc configure services où nous injectons des services pour qu'on puisse donc les instancier une seule fois et nous les utilisons par la suite au niveau des diverses donc partie de notre application donc c'est conforme au proverbe instantiate once use everywhere nous avons aussi mis donc l'accent sur la notion de middleware le middleware c'est donc une partie logique qui est développée sous forme du méthode d'extension ou encore sous forme de classe qui permet de en fait de modifier le comportement des requêtes donc réponses de et vers l'application donc on peut essentiellement les remarquer au niveau de la classe plutôt c'est toujours la classe startup.cs bien sûr mais plutôt au niveau de la méthode donc configure donc il s'agit des middleware voilà donc des exemples de middleware on essaie de l'atteindre voilà comme vous le remarquez ça pourrait être présenté sous forme de classe ou encore ça pourrait être là je parle toujours de middleware bien sûr ça pourrait être aussi présenté sous forme d'une simple extension lambda voilà voilà nous avons par la suite passé à la présentation des techniques de configuration en fait qui diffèrent d'une application AVC classique nous avons montré donc les techniques en fait de créer des sections de configuration et comment les utiliser que ce soit dans un contexte de fichiers tel que appsettings.gson ou encore la création des classes des assemblies ou même l'utilisation de azur pour emmagasiner ou stocker des sections de configuration et des paramètres ou des valeurs qui seront ensuite utilisées pour paramétrer l'application finalement nous avons présenté une section qui concerne essentiellement la version 2.1 il s'agit des nouveautés donc ajouté avec cette version là là on parle essentiellement de http client factory c'est une classe qui permet de gérer un ensemble de http handler pour bien maîtriser contrôler le flux entre un sortant de et vers une application .NET Core nous avons mis l'accent aussi sur les améliorations qui ont été ajoutées à SignalR cette bibliothèque client qui permet d'ajouter ce qu'on appelle le temps réel à une application .NET Core nous avons montré en trois parties ou en trois vidéos comment intégrer et utiliser SignalR que ce soit au niveau local ou encore SignalR au niveau d'Azure donc il s'agit de quatre vidéos plutôt que trois et finalement toujours au niveau de ce chapitre donc plutôt donc qui introduit la structure d'un projet .NET Core nous avons montré quelques techniques ou présenté quelques techniques de journalisation voilà donc en gros un petit tour au niveau de la partie 1 de la formation je vous conseille vivement si vous n'avez pas encore donc consulté ou regardé cette formation je vous conseille vivement de revenir là dessus et surtout donc voir le chapitre structure de projet il s'agit du troisième chapitre voilà au revoir à la prochaine vidéo je vous remercie